Alors le projet est né fin 2016, on a reçu une proposition qu'Ouvée-Videvert était intéressée à nous montrer un projet. Et ce projet nous a d'emblée séduit parce qu'il mêlait le cinéma, un film sur une histoire de potier, un film japonais, avec le travail d'artiste visuel d'Ouvée-Videvert et puis le travail d'une céramiste japonaise. Ça croisait déjà quatre domaines et puis la poésie est venue après. Donc début 2017, on a été trouver Ouvée-Videvert dans son atelier et on a vu les œuvres et on a pu commencer à entamer un dialogue. Et souvent le montage d'une exposition, c'est un long processus, depuis début 2017 jusqu'à l'ouverture fin 2020. Mais ce processus permet de maturer un projet et de faire ce projet le plus juste possible. Après ça, bien sûr, Ouvée-Videvert est venue à plusieurs reprises à Genève, voir la salle, imaginer comment on pouvait combiner son travail avec le travail de la céramiste. La céramiste japonaise est aussi venue voir les lieux. Ensuite, comment est-ce qu'on allait intégrer la poésie ? C'est la première fois qu'on intègre la poésie dans une exposition à l'Ariana, c'est aussi intéressant. Et tout ça pour aboutir à une exposition qui se monte dans un contexte particulier. En plein Covid, le musée est fermé, on ne sait pas si on allait pouvoir ouvrir ce musée au public. Ce que je trouve très intéressant par rapport à l'espace, ici il y a deux choses qu'on n'avait jamais faites. C'est d'une part de peindre les murs et d'autre part d'enlever des tables. Ce qui donne tout d'un coup un espace différent qui se réinvente et ça c'est aussi toujours intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada